Troisième jour de procès, Dominique Pannol est jugée depuis lundi pour avoir tué son fils d'un coup de fusil. C'était en 2013 au Gauzier, à la suite d'une dispute dans le Jardin familial, à ce stade du procès qui devrait se terminer vendredi. Eh bien on peut dire que le vent commence tout doucement à tourner en ce qui concerne la réputation de la jeune victime, longtemps décriée dans la presse comme un enfant perturbé, toxicomane, ingérable. Les témoignages des proches de Terrence tendent à donner une autre version, celle d'un adolescent avec des projets, par exemple l'arme du crime, un long fusil ayant servi pour cet infanticide, venait juste d'être présenté dans la salle d'audience avant la pause, déjeuner, une scène difficile à regarder pour les proches, notamment le frère de Terrence. Tout ce qui s'est dit depuis le début, tout le monde le sait d'ailleurs, c'est un secret de Polychinelle, tout ce qui s'est dit était simplement la version reprise par la mise en cause de ses alliés et qui était de nature à dresser un portrait d'une bête qui était venue agresser tout le monde à la maison. Heureusement il y a une justice dans ce pays et le dossier a bien prouvé que c'était faux et tous ceux qui connaissaient Terrence ont attesté avant, pendant et attesteront de qui il était. C'était un jeune de 18 ans et comme vous le savez, tué par son père le 10 mai 2013. Ceux qui le connaissaient savent qui il était, simplement on est ici nous six ans après pour honorer sa mémoire en fait. Il était important qu'on mène ce combat pour rétablir des vérités, non seulement sur sa personnalité, mais sur le déroulé des faits. Et après avoir été exclu de la maison à la suite de cette tragique dispute accompagnée par des gendarmes, Terrence serait revenu plus tard, armé d'un bâton et d'un long coutelas. Et c'est à cet instant que Dominique Pannol aurait tiré pour sauver sa peau et celle de sa famille, selon ses termes. Est-ce de la légitime défense ou une mauvaise appréciation de la situation ? N'y avait-il pas une autre solution ? En tout cas, l'histoire du monstre incontrôlable, tué par nécessité par son propre père, semble devenir de moins en moins crédible ici, aux Assises de Bastère.